Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue à notre huitième épisode sur la carrière avec AG2R, la mondiale. On a fini Paris-Nice, on a fini Thierry Noël de Ratico dans la dernière vidéo. On a fait un très très bon classement général vu qu'on a gagné Paris-Nice avec Adam Yates. Au niveau de Thierry Noël de Ratico, je crois qu'on fait cinquième, si je me souviens bien avec Bob, ou troisième ? J'ai un doute. J'ai un doute, on va les voir dans les derniers résultats. Dernière vidéo, on n'a pas remporté de victoire. On a remporté la victoire au classement général, mais on n'a pas réussi à gagner d'étape, que ce soit sur Paris-Nice ou Thierry Noël dans la dernière vidéo. Donc dans cette vidéo, il va falloir essayer de gagner au moins une course. Ça ne va pas être évident. Alors je vais rechercher Thierry Noël. Alors là, on avait Paris-Nice. Thierry Noël. Alors Thierry Noël au classement général. Troisième. Troisième, c'est franchement bien avec Bob. Huitième avec Lutzenko. Donc on avait fait premier et troisième sur ces deux tours-là. Aujourd'hui, on va en parler tout de suite. On va commencer par Milan sans Remo. La Primavera, le premier monument de la saison. Ça va être super intéressant. Et on partira sur le tour de Catalogne. Tour assez sympa, puisqu'il y a quand même pas mal d'étapes vallons. Trois étapes de vallons, deux étapes de montagne, deux étapes de plat. Ça va être cool sur cette étape. Donc voilà, on va faire Milan sans Remo. Et on commencera ce tour de Catalogne dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour Milan sans Remo. Grosse, grosse équipe. Forcément, sur ces monuments-là, sur ces belles classiques-là, je mets des grosses équipes. Alors, ça sera emmené par plusieurs leaders. On ne sait pas. Milan sait vraiment, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'on attaque sur le Poggio ou non ? Est-ce que ça se finit en sprint ou pas ? La dernière saison, c'était fini en sprint. On s'était fait complètement avoir. Du coup, c'est pour ça. Je mets Philipson. Si jamais ça se finit en sprint et qu'on passe les bosses, ça sera une très très belle cartouche pour le sprint final. On aura en équipier Alexis Vermos, peut-être Benoît Kosnefroy. Ça dépend qui sera en forme. Mais dans tous les cas, je pense que notre gros leader, ça sera Oliver Nassan avec Lundsenko. Je pense que ça sera nos deux gros leaders. Peut-être Bob. Franchement, Bob, il n'est pas non plus nul en 76 vallons. Voilà. Franchement, on verra selon les notes des coureurs. Ça peut être aussi Kosnefroy. Ça peut être aussi Kosnefroy avec un plus 4. On ne sait jamais si les autres ont une note négative. Donc, voilà. Franchement, on la joue un petit peu comme la carte Quick-Step avec les Wolfpack où on a plusieurs leaders et on va courir franchement pour la victoire, que ce soit avec Oliver Nassan, que ce soit avec Lundsenko, Kosnefroy, Philippe San, n'importe qui. Le but, c'est que l'équipe gagne et que pas que ça soit, par exemple, que Lundsenko ou que Oliver Nassan. Donc ça, c'est assez sympa de pouvoir faire ça. Voilà, des buts au 1900 AMO. Et comme je vous le disais, ça va vraiment être les notes qui vont faire qu'on va choisir l'un ou l'autre comme leader. Ce qui est cool, c'est que Philly San, pour le sprint massif, il est en plus 3. On verra s'il passe les dernières postes, le pojo et tout. Ça risque d'être compliqué, mais j'espère bien qu'il puisse passer. Mais la grosse nouvelle, c'est qu'Oliver Nassan, avec son petit plus 3 là, ça fait très très plaisir. Il va être en forme du coup. Ça va être un petit 80 à vallon. Ça va être un 78 axel, 74 sprint. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Dommage pour Cosnefrois, dommage pour Viermoze. Et après, c'est que des notes en zéro. Donc ça va être cool, puisqu'on aura Bamingo, Shunchenko pour emmener Oliver Nassan et peut-être Philipson s'il arrive à suivre. Donc voilà, j'ai assez hâte d'être dans le final. On va rester tranquillement au chaud dans le peloton. Et on va attendre vraiment le final de cette course qui dure plus de 280 km. Il y a une grosse chute dans le peloton. Il y a une grosse chute dans le peloton. Et ouais, on n'a pas roulé. Franchement, ça ne se fait pas. Mais j'aurais pu rouler. Il y a quand même plusieurs. Corsnilson qui est piégé. On a Kikonti, De Tiers, Baragli, Walshed, Van Mark, Trentin, Benoet, Anderson, Cocard, Christophe, Van Der Poel, Tevstra, Moschetti, Valgren. Alors, on a quand même pas mal de monde là. Samouman aussi. Chimolai, Bouani, Nasser Bouani qui est là. Dary Lempé. Et ouais, ils vont entrer. Ils vont entrer. Mais bon, petite frayeur pour eux. Petite frayeur. Du coup, nous, on est bien bien à l'avant. C'est idéal. Et on va arriver dans ce premier col là. Et ouais, ça roule fort. Il faut faire attention. Ça roule très très fort. Il faut faire très attention là. Et surtout, ne pas avoir de chute. Crevaison en plus de Van Bar. Pas de chance. Franchement, pas de chance avant d'attaquer cette côte là. Ah là là, il y a des cassures. Il y a des grosses cassures là. C'est Chetibar derrière qui va revenir. Avec les petites routes, les descentes, les cols là. Van Der Poel bien placé quand même. Ça va revenir. C'est Van Mark qui fait l'effort. Bol aussi. Devant, ça ne roule pas trop. C'était Nibali et Farbolo qui roulaient. Nous, Viarmouz, ils étaient chercher les bidons. Il va revenir. On n'est plus que 67. Vous voyez comment ça casse. Nidzolo, le sprinter qui se fait un petit peu piéger. Attention. Outsfetter aussi. Féline. Ils aggraient derrière. Dari Limpey encore une fois. Et ouais, ouais. Ceux qui restent trop à l'arrière là. Et Radha. Attention. Il faut bien bien se mettre à l'avant là. Nous, on est très très bien à l'avant là. Philippe Sem qui a un petit peu de mal, je trouve, dans les bosses. Ça, mais ça roule très très fort là. Van Aert, très très bien placé. Stephen Kuhn aussi. Voilà, les gros gros leaders. Ils savent qu'il faut se mettre à l'avant. Gaviria bien présent. Bennett aussi. Baragli, Van Der Poel. Arnaud Desmarre, toujours très bien placé aussi. Alvorsen aussi. Les sprinters sont là. Viviani aussi. Mark Hirschi, Jacobson. C'est revenu. C'est revenu. Mais il ne faut pas traîner à l'arrière du peloton. Attention à Trentin qui est revenu aussi. Et puis, au suéter, c'est le dernier. Randonniss piégé. De Marquis aussi. Madouas aussi. Bon, ça va revenir aussi avec Pascal Onnes. Ben Swift contre Sony. Laporte piégé. Wallshed, Boany encore une fois piégé. Boany qui secoue déjà des épaules. Ça va être fini pour lui. Ça va être fini pour lui. Et ouais, ouais. Tout ce groupe là, ils ont du mal à Nylans. Oh, Gilbert aussi qui se fait vraiment piégé là. Et là, nous, on va revenir à l'avant du peloton. Rester à l'avant du peloton. C'est toujours la Trek, il me semble, qui roule avec Mollema. Toujours 1 minute 30 d'avance pour les échapper. Mais bon, on a encore le temps de revenir sur eux. Ça va être intéressant. Déjà, la FDG qui se place avec Retschenbach, Guaraneri aussi. Arnaud Desmar ne doit pas être très loin. Il doit être dans la roue à Stéphane Kuhn normalement. Il est où Arnaud Desmar ? Ah, le voilà. Un peu plus loin. Attention, Ackermann aussi présent. Voilà, tout le monde est présent. Allez, on va commencer à accélérer parce que, pareil, le peloton toujours un peu à l'arrache. Ça s'étend, ça s'étire à la fin. On a vu Peter Sagan aussi qui est bien là. Attention, ça remonte. Steven aussi. Et nous, on commence à rouler avec Cosnefrois là. Je n'ai pas envie de me faire avoir. On roule tranquille à l'avant du peloton. On va se mettre à 75 histoire de ne pas trop consommer. On revient un petit peu sur les échappés avec Bozzo Vivo, Herman aussi. Il reste quand même Rosa, Amador, Fernandez. Finetto qui est présent. Bettencourt, mais ça secoue déjà des épaules. O'Connor qui s'est fait lâcher avec Pac Capekki. Et nous, voilà, on va rouler avec Cosnefrois. Bien placé devant le peloton. On est bien là. Franchement, on est bien. Haru qui est présent avec Ackermann. Seppkus aussi. Van Aert toujours présent. Je n'ai pas vu Alain Philippe. Parce qu'Alain Philippe est présent. Je ne pense pas. Ah, ça attaque déjà. Ça attaque déjà. Voilà, ça attaque avec Anderson, Stefan Kung, Boisson Hagen, Van Der Poel, Degen Gold. Et nous, on va rouler derrière. On va rouler. Attention à ces attaques. Heureusement, on a une très très forte équipe là. Et au moins, on ne se fatigue pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour nous. D'ailleurs, ça a suivi. Ah, ça attaque encore. Ça attaque encore à Anderson, Kung et Boisson Hagen qui livrent un bon combat là. Cosnefrois qui fait l'effort. On va éliminer Cosnefrois. Haro qui essaye d'y aller aussi. On revient sur les échappées. On est revenu sur les échappées. C'est Stefan Kung qui continue. Allez, ça va être au tour de Galopin de rouler là. On va se mettre à 85. C'est au tour de Haute-Gueig. De la quick-step de rouler aussi. C'est fini pour Cosnefrois. Ça va commencer à accélérer là. Ça va commencer à accélérer. Attention à Balerini. Très très bien placé. Et nous, on accélère. On accélère avec Tony. Allez, Philipson, il faut que tu sois dans la roue là. C'est important de passer ses cols là. Ses côtes plutôt. Ça roule très très fort là avec Balerini. Stefan Kung. Allez, Galopin. Allez, gros gros travail de Tony là. Gros travail de Tony. Balerini aussi, gros travail. Et nous, on accélère. On accélère fortement avec Tony. Philipson va suivre ou pas. Pour l'instant, il suit. Gros gros travail de Tony là. Allez, jusqu'en haut de cette côte. Ça serait bien là. C'est encore loin. C'est encore très très loin. Après, il y aura Bob. Allez, allez. Allez, Tony. On va se mettre à 85. Histoire de relayer le plus possible. Attention à Wouven Hart. Wouven Hart qui va rouler. Allez, on va rouler avec Bob Jungels. On va rouler avec Bob. C'est fini malheureusement pour Tony qui va se mettre dans la roue. Allez, la descente. La descente avec Bob. On n'aura plus Clunsenko. Attention. Gros rouleur. Bob 77 sur le plat. Ça va nous aider. Et on arrive à 20 kilomètres. 20 kilomètres. Où est Philipson ? Allez, Philipson. Bien présent. Philipson, c'est bien là. Allez, si Gallopin peut en donner un petit relais, ça serait bien là. On va se mettre derrière sa roue là. Il va faire le plat, Tony. Il va faire le plat. Ce n'est pas n'importe qui aussi sur le plat. Un gros rouleur. Attention, Sarat attaque. C'est qui qui attaque ? C'est Steuven là. Attention, un gros attaque de Steuven là. Qu'est-ce qu'il fait ? Kedalman qui essaie d'y aller. Et nous, on va rouler. On n'est plus que 22. On n'est plus que 22. Là, Peter Sagan toujours là. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. On va faire une petite pause là. Arnaud Desmarres toujours là. Viviani aussi. Alvorsen. Les sprinters sont dans la rue à Philipson. Attention à Benoît. Gordon Hagen. Merlier. Van Aert. Hirschi. Kedalman. Sam Bennett. Peter Sagan. Nekhal Gov. Kung. Boisson Hagen. Balerini. Et Van Der Poel. Oh, les gros sprinters là. Il n'y a que des sprinters. On est en train d'emmener les sprinters en fait là. Ça ne va pas là. Il va falloir essayer d'attaquer avec Oliver. On va essayer d'attaquer avec Oliver et essayer de contrôler la course. Ça ne va pas être évident de gérer. Allez, on y retourne. On y retourne là avec Tony Gallopin qui fait un gros gros travail autour de Bob. Attention, Marc Hirschi Benoît qui va essayer d'y aller là. 13 kilomètres. Ça roule très très fort. On revient sur Stoven. C'est fini pour Tony. Allez, Bob. Allez, Bob. Lutsenko après pour mettre en orbite Oliver Nasson. On aura toujours Stoven aussi pour les sprints. Il va falloir bien gérer les deux là. On va devoir attaquer cette côte vraiment vite. Allez, les gars. Allez. On va rouler fort. On va rouler fort. On est parti avec Lutsenko là. On essaye de rouler fort. Allez, Oliver. Allez, Oliver. Attention. On attaque là. Ça ne monte pas assez. Ça ne monte pas assez vite. Ça ne monte pas assez vite. On va essayer d'attaquer avec Oliver. On n'a pas le choix. Petite pause. Et oui, oui. Pour l'instant, ça ne monte pas assez fort là. Allez, je vais essayer d'attaquer avec Oliver Nasson. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. On va essayer de lancer de loin. Attention Alvorsen. Philipsen qui va faire la cassure. Philipsen qui va faire la cassure. Allez, c'est parti là. C'est parti. Nous, on fait la cassure. Regardez. On fait la cassure. Attention. Attention à Von Nart. Il faut essayer de le suivre. On va suivre Von Nart. Et attaque de Oliver. Attaque de Oliver Nasson là. Attention. Attention à suivre derrière les attaques. Benoît qui essaye derrière. On va essayer de contrôler avec Lundsenko. Et Oliver Nasson qui est parti. Il est parti Oliver. Il est parti. Allez Oliver. Allez, on se met à 85 là. Attention à ne pas se faire avoir derrière. On va suivre Sam Bennett. Il ne faut pas suivre Benoît au final. Allez les gars là. Allez, allez. Allez Oliver dans la descente là. Dans la descente Oliver Nasson. On va essayer de remonter un petit peu Philipsen pour le sprint. Allez, Philipsen t'es où ? T'es bien là. Attention, on va accélérer à fond avec Oliver Nasson devant. Il a pris quelques mètres. 30 secondes d'avance. 30 secondes d'avance. Peut-être le monument pour nous. Allez Oliver Nasson là. Attention à ne pas trop en faire derrière avec Lundsenko. Et qu'il va essayer de prendre la roue de Von Warnhart. Allez Oliver. Pourquoi pas ? Pourquoi pas on est dans le final là ? On est dans le final. Allez Oliver Nasson. Qui va sprinter. Il va sprinter jusqu'au bout. Lundsenko derrière qui va emmener pour Philipsen. Allez les gars. Pourquoi pas jouer à victoire ? Oliver Nasson je pense qu'il va gagner. Oui. Philipsen possède deuxième. Victoire d'Oliver Nasson sur la primavera. Attention au sprint. Deuxième. Philipsen j'ai l'impression. Non ? Oui. On le doublait. On le doublait devant Arnaud Desmarres. Quel travail d'équipe. Oh là là. On a mis en orbite Oliver Nasson. Mais quelle stratégie. Quelle bonne stratégie. On a fait la cassure. On a fait la cassure avec Lundsenko. Qui envoyait bien dans les dernières bosses. Et on a fait la grosse cassure avec Philipsen. Tout le monde s'est regardé. Il n'y avait personne qui voulait y aller. Il n'y avait plus de coéquipiers. Tout le monde s'est regardé. Ils ont hésité. Et Oliver Nasson qui en a profité. Qui était en très grosse forme. Il a été jusqu'en haut du pojo. Il a fait la descente à fond. Et il a tenu. Il a tenu. Et au final au sprint. C'est Philipsen qui était emmené super moment bien par Lundsenko. Qui finit à deuxième place. Victoire sur notre premier monument de la saison. Ça fait plaisir. Victoire dans cette vidéo. En plus. Et quelle victoire. Quel doublé aussi des deux belges de l'équipe. Oliver Nasson. Quelle victoire. Franchement. Premier. Deuxième Jasper Philipsen. Troisième Arnaud Desmars. Quatrième Dylan Kroningen. Cinquième Valerini. Sixième Viviani. Septième Wouman Hart. Qui n'a pas réussi. Christopher Alvorsen. Huitième. Sam Bennett. Neuvième. Et on termine avec la dixième place d'Alex Lundsenko. D'Alex Lundsenko. Trois dans le top 10. Et surtout le doublé de l'équipe. Mais quelle course. Quelle course franchement. La victoire d'Oliver Nasson. Devant Philipsen. Quelle victoire. On s'en souvient. Dans la dernière saison. On avait complètement loupé ce million sans Remo. C'était une course complètement différente. C'était arrivé vraiment au sprint massif. Avec un énorme groupe. On avait essayé d'accélérer. Franchement. On avait essayé d'accélérer. On n'avait pas réussi à distancer le peloton tout simplement. Et c'était les sprinters qui ont réussi à gagner. On n'avait même pas fait un top 10 il me semble. Et là. Quel travail d'équipe. Déjà. Il y a eu beaucoup de choses à dire dans cette étape. Beaucoup d'accélération dès le départ. Par la faute de pas mal d'équipes. Nous on est resté sage toujours devant le peloton. Il y a eu pas mal de chutes aussi. Et on a su prendre les commandes du peloton à 40 kilomètres. Avec Viermos, Cosnefrois, Tony Gallopin. Et puis un très gros travail de Bob. Tony aussi un gros travail des deux là. Qui finissent 21ème et 24ème. Et après Lutsenko qui a lancé dans la dernière bosse. On a fait la cassure avec Philipsen et Lutsenko pour Oliver Nasson. Ils se sont regardés. Et Oliver Nasson est parti dedans. On a géré après pour faire le sprint final. En envoyant Philipsen derrière Lutsenko. Et on remporte ce doublé. Quel doublé. Énorme. Participation au monument pour Cosnefrois. Victoire prestigieuse pour Oliver Nasson. Bon résultat de l'équipe. Ça fait énormément plaisir. Et au final le sponsor va être content. Je crois que c'était un top 10 pour le sponsor. Voilà. Ils ont fini premier. Premier avec Oliver Nasson. C'est assez énorme. Allez après ce fabuleux 1100 MO. On part sur le tour de Catalogne. Alors au tour de Catalogne. On aura comme leader Adamiette. Adamiette parce que. En fait je vais vous montrer tout de suite. Avant d'aller là dessus. On aura le tour du Pays Basque. Qui s'appelle Vasco dans le jeu. Là on a le tour du Catalogne et le tour du Pays Basque. Les deux tours qui se passent vraiment au début de saison en Espagne. Et j'ai choisi du coup Adamiette sur le Catalogne. Plus de montagne. Et sur Vasco on aura Lundsenko et Bumgolz. Le duo d'enfer là. Puisqu'il y a moins de montagne. Et du coup plus ballonné. Plus pour eux. Du coup là j'ai départi les équipes en deux courses. Donc un groupe sur Catalogne. Avec par exemple Franck Mathias. Kosnefrois. Tony Gallopin il fera pas l'un et l'autre. Parce qu'il sera sur les Flandriennes. Et du coup voilà. On divise l'équipe en deux. Et sur le tour de Catalogne du coup. On aura en leader. Et gros gros leader Adamiette. Pour le soutenir. Benoît Kosnefrois. Mais Benoît Kosnefrois en montagne c'est pas trop ça. Mais plutôt Franck Mathias. Comme lieutenant en montagne. En équipier Nantes Petters. Mika Sherl. Les français bien présents. Aurélien Parapintre aussi. Et en sprinter. Un petit Clément Venturini. Puisque voilà on aura peut-être deux étapes en sprint. Donc du coup voilà. Je voulais mettre le sprinter quand même. Le deuxième sprinter maison. Clément Venturini. Ça va être franchement un tour assez sympa. On va aller voir tout de suite un petit peu les étapes. Un premier étape assez ballonné. On va aller voir les profils. Mais qui peut franchement se finir au sprint. Puisque la dernière boss est assez loin. Deuxième étape toute plate. Donc étape pour les sprinters à mon avis. Troisième étape par contre deux montagnes. Alors Adamiette il faudra qu'il soit vraiment en forme. On va finir à la Molina. Quatrième étape aussi deux montagnes avec la fin en col. Avec le port aîné. Donc deux grosses étapes pour Adamiette. Cinquième étape. Attention à ce dernier boss qui ne finit pas très loin d'arriver. Peut-être avec un gros puncher. On verra. Sixième étape de plat. Et septième étape assez ballonné aussi. Avec peut-être des petites routes à la fin. Donc il va falloir contrôler tout ça. Ça va être assez intéressant je trouve. Vraiment pour tout niveau. Il y aura quand même du beau monde. Franchement il y a du beau monde avec Scharsman, Valverde, Katowski par exemple. Pour cette première étape. Baragli, Cosnefroix qui citait. Pascalade, Moscon. Etc. On part tout de suite du coup faire cette première étape autour de Catalogne. On n'a non plus pas de chrono sur ce course par étapes. Donc ça c'est assez cool pour Adamiette. Qui pêche un petit peu au chrono. Du coup voilà. Franchement le bilan. L'objectif va être finir forcément dans un top 5, top 3 avec Adamiette. Et aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape. Début de cette étape avec un gros gros groupe là qui veut partir. 25 coureurs. Donc forcément derrière ça roule pour revenir. Nous on va essayer de contrer tout ça. Déjà revenir encore. Ouais 41 secondes mais on a du mal. On a du mal. Ça ne va pas revenir. Ça ne va pas revenir. Si c'est bon. La Bora qui fait l'effort avec la Danius aussi. La FDJ et plusieurs personnes. Et nous on est à l'arrière. On ne va pas rouler pour l'instant. Ça dure quand même. Ça dure assez longtemps là. Et nous on va essayer d'y aller avec Aurélien Paré-Peintre là. Ça revient ou pas ? Non ça ne revient toujours pas. Les échappés qui restent à l'avant. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident ce début. On va aller chercher un petit bidon avec Mika Cherel. Est-ce qu'on va revenir sur ce groupe là. 30 secondes d'avance. Voilà. On revient sur ce groupe. Et nous on va en contrer. On va contrer tout de suite avec Aurélien Paré-Peintre. On a César Velasco aussi. Est-ce qu'on peut partir ? Est-ce qu'on peut partir ? Allez là dans un groupe avec Innais, avec César, avec Morton. Une minute cinq d'avant. J'ai l'impression qu'il nous laisse partir. Oui c'est Froome qui roule avec l'enseignement FDG, FDG AG2R. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est assez marrant. Ils nous ont piqué un sponsor un petit peu là. Et nous on est réussi à partir avec Aurélien Paré-Peintre. Là ça peut être intéressant d'aller chercher pourquoi pas un maillot avec Aurélien. Et pourquoi pas si ça va aller assez loin de jouer l'étape. On va essayer d'accélérer nous. On va essayer d'accélérer. Je ne sais pas si Venturini va réussir à suivre. Mais j'ai envie de dynamiter un petit peu cette course là. On n'a pas aussi à rester dans l'échappée avec Aurélien Paré-Peintre. Malheureusement. Labora aussi qui essaie d'accélérer. Mais si on peut commencer à faire des petites cassures avec les sprinters. Et bien ça vaut peut-être le coup là. Du coup accélération de Mika là. Accélération de Mika assez violente là. Allez Nanspeters qui va prendre la suite. Mika Cherel. Est-ce que Venturini va suivre ou pas ? Allez Venturini la petite bosse là. Ça va. Il va suivre. Voilà nickel. Et nous on a fait des cassures. Regardez. On n'est plus que 35 dans le peloton. Regardez. Grosse cassure là. Grosse cassure. On va continuer à accélérer. Encore quand même 30 km là. Dans la descente on peut continuer à rouler assez fort avec Nans. Kosnefrois. Mathias Franck. Adi Alon Yetz. Et Venturini qui va réussir à récupérer un petit peu. D'ailleurs Mika Cherel. Si tu peux rouler c'est nickel. Il va essayer de rouler d'ailleurs. Mika Cherel. Il va reprendre un petit peu la tête. On va mettre Nanspeters derrière. Voilà. Très bien. Canna qui est présent. Et on va essayer de rouler jusqu'à la dernière bosse. De toute façon ça va finir au sprint je pense. Allez une grosse cassure quand même. Une minute. Est-ce que des sprinters sont là ? Et peut-être pas. On a Romain Bardet. Gronwagon qui est présent. Daniel Martin. Carapace. Bernal bien présent. Lopez. Il me semble qu'on n'a pas trop de sprinters. Alors Venturini il a peut-être sa carte. Venturini il a peut-être sa carte à jouer là. On va continuer à rouler. On est revenu sur... Non on n'est pas encore revenu sur l'échappée. Inlet qui fait un très très gros numéro là. Encore 3 minutes. 3 minutes sur Inlet. Il va falloir qu'on revienne là. Ça va être très dur. Encore 23 kilomètres. On va devoir rouler très fort. Mais là Inlet il est bien parti là. J'ai l'impression qu'il est parti pour la victoire. Là attention. Attention à lui. Ça va être très dur de revenir je pense. Allez un gros gros travail de l'équipe. On est revenu à 47 secondes. Mais est-ce que ça va suffire ? Encore 15 kilomètres là. On va avoir du mal. Franchement on va avoir du mal. On en a encore 31 dans le peloton. C'est nous qui faisons tout le travail. Derrière ça craque un petit peu. Lambda qui a craqué. Lambda qui a craqué. On va essayer de rouler à fond là. On n'a rien à perdre. Encore 13 kilomètres. 41 secondes d'avance pour Inlet. Est-ce qu'il va tenir ? Est-ce qu'il va tenir ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il va tenir quand même. C'est Adoniat qui va envoyer pour Venturini. On va tout tenter avec Venturini. Attention à ne pas trop rouler là. Avec Mathias Franck. Encore pas mal de kilomètres. Encore pas mal de kilomètres. Encore 10 kilomètres. 32, 35 d'avance. Ah il ne va pas tenir Inlet. C'est nous qui y travaillons là. Est-ce qu'il va tenir ? 32 secondes d'avance. Moins de 10 kilomètres. Allez là. Allez là. Quand même pas mal de virages. Encore pas mal de virages. Et nous on est là. Dans un groupe de 27. Quintana présent. From aussi. Herman aussi. Scharsman. Krodingen. Attention. Il y a des cassures. Il y a des cassures. 32 secondes d'avance. On ne revient pas. On ne revient pas. Et ouais. On est obligé de rouler fort avec Mathias Franck. 95. On n'est plus que 18. Ça craque. C'est en train de craquer à l'arrière. On emmène du gros braquet là. On aura encore Cosnefroix. Allez. Allez les gars. 5 kilomètres. 5 kilomètres. Est-ce que ça peut le faire pour Viviani ? Peut-être. Peut-être que ça peut le faire pour Viviani. 4 kilomètres. Enfin Viviani et Venturini. Pardon. Non. Ah ça attaque. Ça attaque. Ça attaque avec Scharsman. Ça attaque avec Scharsman. Attention. Attention. 3 kilomètres. Cosnefroix qui envoie de loin. Et ouais. On envoie de loin. On est obligé d'envoyer demain. Scharsman qui tente le tout pour le tout. On est revenu sur Himalay. On va arriver à la flamme rouge. On arrive à la flamme rouge. On va envoyer pour Venturini. Attention à Willens. Venturini. Venturini. On est tout seul. Oui. Victoire de Venturini. Facile. Facile. Willens. Deuxième. Scharsman. Troisième. Pascal Lann. Quatrième. Cinquième. Jets. Sixième. Carapace. Septième. Isaguerri. Huitième. David Goddu. Neuvième. Herman. Grossfarner. Dixième. Et il y a des cassures. Il y a des cassures derrière. Oh là là. Quelle victoire de Venturini. Ah c'est joli. Quel travail de l'équipe. Franchement. On a éliminé tous les sprinters. Et c'est Venturini qui passe bien quand même les vallons. Je ne sais plus la stade de Venturini. Et au final on a emmené. Mais Venturini c'était le dernier sprinter. Même si ce n'est pas le gros sprinter. Face aux autres on était vraiment à la perfection. Scharsman qui a voulu attaquer dans le dernier kilomètre. On a su résister avec Kosnefroi. Gros travail de Kosnefroi. Gros travail de Adam Nietz. Qui finit cinquième. Rat de victoire de suite là. C'est énorme. Quel travail d'équipe là. Énorme. Il y a eu beaucoup beaucoup de cassures là. Peut-être des leaders piégés. On va aller voir le classement. Victoire du français. Clément Venturini ça va lui faire du bien. Sur une course Walltour en plus. Voilà. Joli. Joli Timoulens deuxième. Et ouais ouais. Et bah ouais Venturini c'est pas non plus. C'est que 68 en vallon. Et il a réussi à bien résister. Toujours à l'avant du peloton. Ça s'est vraiment bien passé. Adam Nietz qui finit dans le même temps pour le classement général. C'est nickel. On a quand même tous les gros leaders qui sont là. Bernal, Bardet, Thibaut Pinot, Inle, Lopez, Isaguerre, Godu, Hermann, Scarapaz, Scharsman qui sont présents. Cosnefroy et Franck Matthias qui finissent dans le même temps. Ça c'est super. Dybal aussi. Van Poppel présent. Bourgman présent aussi. Ackermann. Ah c'est quand même bizarre qu'ils soient dans le même temps. Parce qu'il y avait quand même des cassures. Landa, Mas, Bilbao, Nylans, Recherichbach. Ouah c'est... J'ai l'impression qu'ils ont mis tout le monde dans le même temps. C'est un petit peu dommage. Dans Smetars aussi dans le même temps. Alors qu'il était assez loin. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. 54ème place. Et ils sont dans le même temps. C'est un petit peu dommage. Et c'est Caruso qui se fait piéger. McCarty. Pierre Latour qui se fait piéger. Attention le français là. Moreno. Seppkus. Samoumen. Moulberger. Souza. Quintana. Maika aussi qui se fait piéger. Chris Foom piégé aussi. Kreuziger. Katowski. Voilà on a quand même quelques... Oh Pogascar qui se fait piéger. Oh là là. Pogascar qui se fait complètement piéger là. On a quand même des gros leaders piégés. Au général du coup. Bah on a le... On aura le maillot. Avec Venturini devant Willian Hens. Inlay. Et à 10 secondes on a quand même pas mal de monde. Mais on a quand même des piégés. Voilà franchement. On pourrait arrêter la vidéo ici. Franchement. Déjà. On aurait pu arrêter la vidéo après 1100 Remo. Et là deux victoires de suite. C'est hallucinant. J'ai pas changé la difficulté pourtant. Mais je pense que le niveau stratégie. Là on est super bien. On va partir sur cette deuxième étape. Qu'on va passer assez vite. On va essayer de faire le sprint final avec Venturini. Mais je pense que ça sera un peu plus compliqué. Venturini qui est en pic de forme. Donc ça c'est assez sympa. Tout comme Franck Mathias. Donc ça c'est cool. Et puis voilà. Je pense qu'on va contrôler tranquillement cette étape. Et essayer de la jouer au sprint final. C'est parti pour cette étape. Je vais mettre en x8. Puisque voilà. Et forcément avec le victoire. Avec le maillot sur les épaules. On a que des très bonnes notes là. Je pense que l'équipe est vraiment contente en ce moment. Plus 3 d'Amy Ritz. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 3. Plus 2. Pour Venturini. Ça c'est bon. Bon à l'étape de plat. Donc c'est pas très important. Mais bon Venturini avec un petit plus 2. Ça augmente de plus 3. Ça note de sprint. Et il n'y a pas non plus grand grand monde en sprint. On a vu Ackermann qui va être le gros favori. Mais à part Ackermann. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'énormes sprinters. On arrive un peu à 50 km là. Une arrivée. Un petit point. On est 3 à rouler. 3 équipes à rouler. Moi j'ai mis Nonspeeters. On a aussi forcément la Bora pour Ackermann. Et je pense que c'est pour Pascal-Anne. La Wanti. Groupe Robert. Voilà. 3 équipes qui roulent. Il commence à... Ah ouais. Grosse équipe là. La Wanti là. Ouais ouais. Il met plusieurs personnes à rouler. Pour Bora aussi. Oui c'est pour la Circus Wanti. Et ouais ça doit être pour Evans ou Yakidot. Meurice. Van Poppel. Ah c'est peut-être pour Van Poppel. Je pense qu'il est assez fort en sprint. Voilà. Nous on va commencer à accélérer aussi avec Nons. On va mettre 75. Ils sont à 1 minute 28. Encore 40 km. Je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau des échappées. Bon il y a encore des cassures. Il y a encore des cassures avec la Wanti qui roule très très fort. Et ça fait des cassures. Regardez. Du coup moi je vais essayer d'accélérer. Si on peut faire des cassures il y a peut-être du vent. Je ne sais pas trop. On peut peut-être regarder. Je n'ai pas l'impression qu'il y a trop de vent. Après on est un peu sur les plaines italiennes. Donc on va essayer d'accélérer nous. On se met à l'avant du peloton et tous ces virages aussi. Avec ces virages là peut-être que ça peut faire des cassures à regarder. Voilà. On va essayer d'accélérer. De toute façon on ne tente rien à rien. Et voilà. On va essayer de dynamiter un petit peu la course là. Avec Nons. Nons Peters qui roule devant. Et voilà. Vous voyez. J'ai l'impression que ça casse un petit peu là. Regardez. Ça casse. Ça fait des cassures. Regardez là. C'est Isaguiré qui fait la cassure. Moscone aussi. Et nous on est devant. Autant être devant. Encore 15 km en plus. Ça va passer assez vite là. Ça va passer assez vite. Allez les gars. Pourquoi pas. Pourquoi pas là. Ça revient quand même. Ça revient quand même. Mais bon. On fait mal. On fait mal. Attention la 1T. La circuit 1T qui est très très bien placée là. Et pourquoi on ne jouerait pas la cassure avec. Avec Nons Peters. C'est qu'on partit avec l'équipe là. Ça serait assez marrant là. Encore 15 km. Valverde toujours bien placé. Valverde très très bien placé. Qui fait l'effort malheureusement un peu tout seul là. Et nous on est là. On est plus que 44 dans le peloton. Plus que 44. Il y a des cassures. 35 secondes d'avance. Allez là. Allez l'équipe là. Mika Cherel qui va rouler aussi. On va mettre au relais par épandre derrière. Allez un gros gros travail de l'équipe là. 12 km. Attention à bien se placer là. Allez les gars là. Allez. C'est important de bien finir. Nons Peters derrière. Voilà gros gros travail. Encore un gros travail de l'équipe là. Moins de 10 km maintenant. Allez. On aura Cosnefroix après. Devant Venturini pour lancer le sprint. J'ai mis Mathias Schrank en protection. Allez les gars là. Attention ça roule très très fort là. Attention à ne pas se faire élaborer. Très bien présent. La Circus aussi. C'est parti pour Aurélien Apparey-Peintre. C'est fini pour Mika Cherel. C'est fini pour Ronan Speters. On va les faire relever. Attention encore 6 km. 6 km. On va mettre Mathias Franck pour rouler. Allez les gars là. 5 km. 5 km. C'est au tour de Mathias Franck d'emmener là. Allez Mathias. Allez. Gros effort de Mathias Franck là. Gros gros effort pour m'emmener Venturini là. C'est très bien là. C'est très bien 3 km. C'est très bien. Attention au virage. On va commencer à envoyer je pense. Attention au virage là. Ça peut être important. Attention Cosnefroix qui y va. Attention à Laborat qui remonte très très fort là. Allez Cosnefroix là. Allez Cosnefroix. Emmène Venturini. Venturini qui se fait un petit peu enfermer malheureusement. On est au 900 mètres là. 900 mètres. Ah là c'est Venturini. Va-t-il passer ? Non. Il passera pas. Ackerman. Nylans. Venturini. Venturini 2ème. Non 3ème. Ah là là. On s'est fait enfermer par Nylans un petit à un moment. Ackerman très très bien emmené. Très très bien emmené. On était pas loin. On était pas loin. Je pense que j'en ai trop fait avec Mathias Franck peut-être. J'en ai peut-être trop fait. J'ai envoyé Cosnefroix peut-être trop tôt. Et du coup Venturini qui s'est fait peut-être enfermer. On s'est fait un petit peu dépasser à un moment donné. Voilà. Après face à Ackerman Nylans. Venturini. Il est quand même à sa place. On est 3ème devant Van Poppel. C'est pas si mal à regarder Ackerman qui envoie de loin. Et qui résiste un. Ah il était le plus fort. Il était largement le plus fort. Et nous. On revient bien. Mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Regardez le sprint Cosnefroix qui en vienne. Et en fait Venturini est trop loin. Regardez. Venturini qui s'est fait enfermer. C'est un petit peu dommage. Et il va devoir slalomer là. On l'envoie. Mais on l'envoie à 900 mètres. C'était pas trop mal. Mais voilà. Il était pas dans la roue à. À quoi que je me trompe. Venturini c'était pas lui. Ou là là. Je me trompe avec Adam Yetz. Venturini était bien plus haut là. Euh. Et oui. En fait. C'était pas Nylance. Venturini était bien dans la roue à. À Cosnefroix. Je l'ai confondu avec son maillot de leader là. Ah là. J'ai complètement confondu. En fait. Il était pas si mal. Il s'est fait. Ouais. Il est derrière Karman là. Il prend la bonne roue. Et au final. La Karman est beaucoup plus fort. En fait. On a fait un très bon sprint. On a fait un très bon sprint avec Venturini. C'est juste qu'il était. Regardez. Il est là. Il est là. Il est à gauche. Il est dans la roue à Karman. Et ouais. Il a fait un bon sprint. Nylance qui résiste. C'est tout. Voilà. J'ai confondu Venturini avec Adam Yates. Avec son maillot de leader. J'ai complètement oublié. Mais il a fait un très très bon sprint. Venturini était juste plus fort. A Karman était juste plus fort. Un vainqueur de la deuxième étape. Du coup. Devant Nylance et Venturini. Au général ça ne change pas. Toujours Venturini leader. Au classement vert. C'est aussi Venturini. Il y a quand même pas mal de points d'avance. C'est cool. Au niveau de la montagne. C'est Inley. Au niveau du jeune. C'est aussi Inley. Au classement par équipe. C'est la Movistar. Allez. On file à cette troisième étape. Étape assez vallonnée. Avec un final en côte. Assez vallonnée. Étape de montagne d'ailleurs. Alors ça va être intéressant. Ça va être à Damiette. J'espère qu'il va être en forme. Franchement bon on va perdre je pense le maillot avec Venturini. Ça va être pas possible pour lui. Mais voilà on va espérer. On va croiser les doigts avec Adam Yates. Allez on fait un petit point à 55 km. Il y a un échappé devant qui a... Là combien d'avance échappée ? Plus de deux minutes. Deux minutes trente d'avance. Là c'est la Movistar qui roule un petit peu la scott. Nous on a fait rouler Venturini. Mais forcément Venturini va lâcher son maillot de leader. Malheureusement ce beau maillot de leader. Mika Scherel s'est fini aussi pour lui. Kosnefroi ça devient assez dur. On va essayer de le faire rouler un petit peu quand même. Et ouais là l'équipe moins 4, moins 1, moins 1, moins 1. C'est pas évident. Rulian Parépeint qui protège Adam Yates. Et ça ça fait plaisir. Adam Yates, Mathias Franck, plus 4 et plus 4. Mathias Franck est déjà pas mal fatigué là. Je comprends pas trop pourquoi. Mais voilà, on va encore Nantes Peters à côté de Adam Yates. Mathias Franck, Kosnefroi qui a du mal. Il a du mal. Il faut qu'on revienne un petit peu sur l'échappée là. Si on veut jouer la victoire avec Adam Yates qui est en très grande forme. Il va falloir qu'on revienne sur Pierre Latour. Pierre Latour qui est parti faire un énorme numéro. Il a perdu quand même pas mal de temps sur la première étape il me semble. Il est à 61ème à une 53. Et là il tente pour le tout. Moreno qui essaie de le rattraper. Il sera un peu tout seul. Alors est-ce que ça va le faire ou pas ? Et je sais pas. Encore un call avant la dernière. Le halte Molina. Et on finira à la Molina. Et ouais, ça va être très très dur. J'ai l'impression que c'est un circuit à la fin. Non, c'est même pas un circuit. Allez, un Nantes Peters qui revient. Qui va, je pense, prêter main-forme un peu à ce... Quoi qu'on va laisser Kosnefroi rouler avec l'Agnos Katoski. Pedrero pour la Movistar. On a aussi Pascalon qui roule. C'est pour qui ça ? J'ai oublié le maillot. J'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Valverde très très bien placé. Solaire aussi. Allez, les gars, il faut qu'on revienne dessus là. Allez, on arrive à moins de 15 km. On arrive surtout à cette dernière côte là. On a encore Nantes Peters pour aider Adam Yates. Allez, Adam Yates. Il faut vraiment bien se placer là. Il faut vraiment bien que tu te places à l'attaque de Skoll là. Ne pas se faire avoir. Encore un gros peloton. Encore un gros groupe. 61 personnes. Allez là. Allez, bien situé. Voilà, tu remontes, tu remontes. Tu te passes bien à l'avant. Et ça va attaquer assez corsé tout de suite là. Ça va attaquer tout de suite assez fort là. Allez, Mathias Franck, tu vas pouvoir prendre ton gel tout de suite. Puisque tu vas relayer Nantes Peters tout de suite là pour le protéger. Pour protéger Adam Yates. Et nous, on va essayer de partir d'assez loin. Action plus 4 là. Ça fait plaisir. Dans les pentes les plus fortes là. Voilà. On se met devant 85. C'est fini pour Nantes Peters qui a quand même bien travaillé. Vlazov très très bien placé. Caruso qui emmène Bilbao. Izaguirre est toujours là. Thibaut Pinou ici. Godu aussi. Rettunbach un peu à l'arrière. Moscone. Bernal. Attention à Bernal. Uran. Lopez. Nanda. Maika. Mas. Richie Porte. Quintana. Brumman. Ils sont tous là. Romain Bardet aussi. C'est fini pour Mathias Franck. Allez, j'essaie de en mettre une. Allez, j'en colle une petite là. Avec Adam Yates. Juste une petite pour essayer. On se remet à 85. Qui roule derrière. Caruso qui roule. Uran. Thibaut qui roule pour Renschenbach. J'ai l'impression. 7 km encore. On monte assez vite là. On a fait un petit trou. Mais derrière ça roule. Avec Uran qui va revenir. Uran qui revient. Nous on va se mettre dans la roue. On ne va pas rouler. On ne va pas continuer à rouler. Forcément ça va attaquer. Ça va attaquer avec Landa. Bogaskar qui y va. Attention. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille avec Adam Yates. Sur le sommet de cette côte. Est-ce qu'on va résister ? Attention. Est-ce qu'on va pouvoir résister ? Oui. Oui, oui. Pour l'instant on résiste. Je vais en remettre une petite. Ah non, c'est Thibaut Pinou qui y va. Bogaskar qui reste assis. Il n'y a personne qui y va. Je dois y aller. Je suis obligé d'y aller là. Attention à ne pas se mettre dans le rouge. Attention à ne pas se mettre dans le rouge. Thibaut Pinou qui s'en va. Ah là là. On s'est venu peut-être dans le rouge. Attention. Petite descente pour récupérer. Après là. Thibaut Pinou qui est parti pour chercher la victoire. Personne ne roule derrière. Attention la flamme rouge. Thibaut Pinou toujours devant. Peut-être la résurrection de Thibaut Pinou. Et nous on va essayer de finir au sprint. Allez. Oh, il lève les bras trop tôt là. Thibaut Pinou mais qu'est-ce que tu fais ? Tu lèves les bras tôt à Damiette. Allez. Si, il a gagné. Devant Romain Bardet je pense. Oui, victoire de Thibaut Pinou quand même. Romain Bardet deuxième. Troisième gonnu. Oh, le trio des Français là. Le triplé des Français. Et nous on vient chercher une huitième place dans le groupe des leaders. Ça va, on ne perd pas de temps. Ouais, malheureusement, je pense que j'ai voulu attaquer. J'aurais peut-être pas dû attaquer. Je me suis fait vraiment contrer assez facilement par Thibaut Pinou. C'est un petit peu dommage. J'ai été contré en premier par Pogascar et tout. J'ai voulu le resuivre. Et Thibaut Pinou qui était bien présent, qui a bien suivi. Bien joué à lui. Franchement bien joué à lui. Puis, victoire du coup de Thibaut Pinou et de la FDG à G2R devant Bardet et Gaudu. Voilà, quel numéro des Français, quel numéro de la FDG aussi. Nous on finit du coup huitième dans le groupe. Franchement, on est 15 dans le groupe là dans le même temps. Au général du coup, forcément, c'est Diopo Pinou qui remporte, qui prend la première place avec les jeux de bonification devant Romain Bardet et David Gaudu. Nous on se situe à quatrième place dans le même temps que Bernal, Lopez, Nanda, Masse, Ouran, Daniel Martin, Ciccone, Trotswag et Laurence de plus. Les 13 premiers qui se tiennent vraiment très très célébrés. C'est Scharsman, Carapace, Valvardet qui perd du temps dans ce final. Allez, on file tout de suite à cette quatrième étape de ce tour de Catalogne. Dernière étape et dernière aussi de la vidéo. On a quand même bien enchaîné depuis le début. Étape encore de montagne. On va faire les deux étapes reines un peu de ce tour de Catalogne avec les deux étapes de montagne. avec ce final au port aîné. Alors là, attention, il faudra être très très en forme avec Adam Yates. J'espère encore avoir un petit plus 4. Ça ferait vraiment très très plaisir. On verra ce que ça donne. Mais on va croiser les doigts. Forcément Bernal, Lopez, Quintana, Pogascar, Gaudu, Thibaut Pinot, Adam Yates, Romain Bardet, Landa. Et je n'ai pas vu le dernier en favori aujourd'hui. Allez, on fait un petit point là à 70 km. Voilà, ça roule très très fort. Il n'y a pas d'échappée. On a encore 100 dans le peloton. Mais vous voyez, moi, j'ai perdu quand même pas mal de monde. On a encore Roland Paré-Peintre. Mais vous voyez, il est vraiment à la limite. Adam Yates, 0 aujourd'hui. Ce n'est pas super ouf là. Franchement, ça ne va pas être l'étape... Ça va être très très compliqué, je pense. Ça repart à l'avant. Ça roule à l'arrière. J'ai essayé d'attaquer avec Mathias Franck. Mais on ne m'a pas laissé partir. Oula, c'est Pierre McCarthy et Latour qui partent. Attention à la stratégie de l'EF qui partent à deux. C'est assez sympa de voir ça. Mais attention aux deux là. Et je pense qu'ils vont partir assez loin là. Moreno qui ne peut pas y aller. Hansen non plus. Forcément, derrière, ça va rouler avec Ulici, Burtrago, Bouet, Serri. Et nous, on est derrière avec Adam Yates. Oh là là, chute. Chute de Adam Yates. Allez, relève-toi là, dépêche-toi. Oh là là, catastrophe. Mais quelle catastrophe. Oh là là, mais non, de chute d'affilé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais je n'ai vraiment pas de chance. Je n'ai pas de chance. On ne me laisse pas partir. Et là, on est en train de tout perdre. On ne va pas revenir. On ne va pas revenir là. Cosnefroix, Mathias Franck, ils vont attendre. Allez, attendez là. Ils ne l'attendent pas. Ils ne l'attendent pas en plus. Ah là, comment louper ce Vasco là. Et devant, ça va rouler. Ils vont voir qu'Adam Yates est derrière. Oh là, les chutes qu'il y a. Nombreuses chutes. Allez là, il faut que ça roule. Allez les gars, il faut que ça roule à tout prix. Il faut que ça roule. On va chercher un petit bidon avec Mathias Franck. Et là, c'est Cosnefroix qui doit rouler. Combien de chutes qu'il y a ? Regardez. Pascal Onir, Katowski qui chute. Aurélien Patrick. Voilà ça. C'est quoi ce jeu là ? Tout le monde chute. C'est quand même assez bizarre. Bon, on est revenu. On est revenu dans le peloton là. On va essayer de revenir assez rapidement à l'avant. À l'avant. Allez, Adam Yates, un suivoir Cosnefroix là. Il est où Cosnefroix ? Ah, il n'arrive pas à suivre. Il n'arrive pas à suivre malheureusement. Mais merde. Adam Yates qui fait encore des efforts là. Ah, c'est fini. C'est fini pour Adam Yates malheureusement. Qui ne va pas réussir à rester dans le peloton. Ah, c'est quand même dommage. C'est quoi toutes ces chutes là ? Ah, ça a bousillé la course. Je comprends franchement. Je suis à deux doigts de recommencer la course là. Franchement. Ouais, on ne va pas tenir. Franchement, on ne va pas tenir là. On ne va pas tenir. Ah, c'est quand même dommage. Ça bousille complètement la course. Ça bousille toute la course là. Voilà, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Adam Yates qui est dans le rouge là. Ça va être très très compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Allez, on commence cette côte. Mais forcément, avec Adam Yates là, je ne peux pas suivre. On va tout perdre. On va tout perdre. Ah, c'est dommage. Ces chutes là. Je ne sais pas combien de coureurs qui sont tombés. Thibaut Quino qui remontent. Et nous, on va devoir gérer. On ne peut pas aller plus fort là. On est à la limite de rompre là. On est à la limite de rompre là. Mais je ne peux pas. On est à l'arrière de ce groupe. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Encore 13 km en plus. Forcément, ça roule fort devant avec Pogascar. On est à la limite. On ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre. C'est fini. C'est fini. On ne va pas pouvoir suivre là. Ça attaque à l'avant. Et nous, on est à l'arrière. Avec McCarty, Schatzman, Carapaz, Muldbarger, Caruso. Ah là là, franchement, ce n'est pas à notre place. On a tout perdu. Et devant, c'est Lopez qui rattaque Pogascar. Chikone, on ne fera même pas un top 5. Godu qui s'est mis dans le rouge. Avec Brumman, c'est encore Pogascar qui va aller chercher une belle victoire. Romain Bardet, bien placé. Bernal qui souffre. Bernal qui n'est pas dedans depuis le début de la saison. Et nous, on est où ? On est encore plus loin. On est avec Keuss, Landai, Egg. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. On va perdre énormément de temps là. Et le maillot jaune aussi qui n'est pas là. C'est beau Pinot qui est en train de tout lâcher là aussi, qui est tombé. Ah là, c'est dommage. Encore 4 km. Et nous, on ne peut pas rouler. On ne peut pas rouler. Malheureusement, on est dans ce groupe-là. Mais on ne peut pas emmener. Est-ce qu'on va revenir sur Daniel Martin ? Je ne sais même pas. Ah, c'est... Ah, c'est dommage. Franchement, comme enfoiré une course. Bon, Pogascar qui s'est mis. Il s'envole. Et Romain Bardet qui résiste bien. Attention à Romain Bardin qui peut aller chercher le maillot aussi. Ils sont à la flamme rouge. Est-ce que Romain peut en mettre une petite là ? Allez, Romain. Allez l'attaquer peut-être trop loin. Est-ce que ça va le faire ? L'Opès qui revient. Pogascar qui veut sprinter. Non. Victoire de Romain. Bien joué. Le Français. Et nous, on est à l'arrière. On va essayer de revenir peut-être sur Daniel Martin. On va perdre énormément de temps. Plus de 3 minutes déjà. On va essayer de sprinter. Mais voilà. On va perdre du temps. On finit avec Landa. Carapaz. Egg. Scharsman aussi qui est présent. Ah, Moulberger qui finit. Il tient la tour qui a pas réussi. Masnada. Isagueri qui finit maintenant. Solaire. C'est Almeida qui est là. Mathias Franck qui finit. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est assez dommage. Et victoire de notre ancien coureur Romain Vardec qui s'offre l'étape un peu reine de ce Tour de Catalogne. Bravo à lui. Je pense qu'il fait coup double. En plus, il allait chercher le maillot. Il finit avec Pogascar. Tchikone. Super Tchikone. Lopès quatrième dans le même temps. Et puis après là, on a perdu quand même beaucoup de temps avec Eric Masse à 1 minute 06. Bourgman et Godu. Krojvac à presque 2 minutes avec Canna. Landepus qui finit à 2 06 avec Maika. Reci Porte, 2 30, Kitania. Bernal aussi qui perd encore énormément de temps. Samoumen. Et nous, on finit 21ème à 3,57 à 4 minutes à cause de notre chute. Thibaut Pinot aussi qui perd énormément, je pense. Thibaut Pinot qui finit à plus de 5 minutes. Là, je ne comprends pas. Il y a eu des chutes. Je n'ai jamais vu ça dans le jeu. Pourtant, c'est énorme. Mais forcément, au classement général, Romain Bardet qui vient prendre le maillot de leader devant Tchikone, Lopez, Masse. Godu 5ème à 1,44. Pogascar à 1,49. Krojvac 2 minutes. Landepus 8ème. Bernal 9ème. Cadenas 10ème. Et nous, on est 13ème à 4 minutes 13. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la 10ème place ? Je ne sais même pas. Non, même pas. On a une minute du top 10. C'est franchement dommage. Du coup, il vient chercher aussi le maillot par point du meilleur sprinter. Pierre Latour qui vient chercher le maillot de la montagne. Au niveau du jeune, c'est David Godu. Et au niveau de l'équipe, c'est la Bora. On a commencé mais superbement bien cette vidéo avec deux victoires. Avec 1100 Remo qu'on vient remporter avec Oliver Nasson. C'est super. Venturini qui vient chercher la victoire sur ce tour de Catalogne sur la première étape. Et malheureusement, on finit cette vidéo mais très très mal avec la chute. La chute d'Adam Jets. C'est franchement dommage. C'est comme ça. C'est le cyclisme. On ne peut pas faire autrement. La prochaine fois, on va finir ce tour de Catalogne. Malheureusement, on ne va pas jouer grand chose. On va essayer de jouer quand même. Remporter pourquoi pas une autre étape. On fera aussi, attention, ça arrive des classiques flandriennes avec la E3. Qui va commencer. Gennengengen. Qui va suivre à travers les Flandres. Et le tour des Flandres qui va arriver. Je ne sais pas si on va faire les tous. Je ne pense pas. Je pense qu'on va finir le tour de Catalogne. Et on fera les deux premières classiques. Et dans une prochaine vidéo, on fera à travers les Flandres et le tour des Flandres. Et on commencera le tour du Pays Basque. En espérant que ça se finisse mieux que le tour de Catalogne. C'est comme ça. On ne peut pas non plus tout gagner. Voilà. N'hésitez pas à commenter avec cette stratégie sur les deux premières courses. Dans cette vidéo, elle est quand même phénoménale. On a quand même très très bien géré. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On va se retrouver la prochaine fois. Allez, ciao !